Ce sont deux équipes. La machine anglobertoise a encore laissé ses empreintes 72 heures seulement après les frasques causées en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Cette fois, c'est à Kananga dans le cassa occidental pour le compte de la Vodacom division 1. Et l'adversaire du jour n'est autre que Saint-Luc qui dès les premières minutes est cueilli à froid par les corbeaux de Lubumbashi. Nous jouons alors la troisième minute sur ce long ballon de Kasusula. L'international zambien Luka Lungu, très habile, prolonge le ballon pour battre Hervé Ayendeke, gardien de sa lutte. Ah, il a pris deux pieds ! Alors qu'on revoit cette occasion... 1-0. Les rouges et blancs tenteront de réagir mais sans trouver la moindre faille au sein des corbeaux qui, du reste, prendront de l'avance avec ce deuxième but de l'international zambien. Sur ce long ballon du gardien Matampi, le centre-tir de Trésor Salakakou, mal négocié par la défense de Saint-Luc, permettra aux jeunes zambiens de réussir son doublé. 2-0. La messe semble être dite, quoique le club du Kassai puisera dans sa réserve pour tenter d'inquiéter les corbeaux. En fin de première période. Après le citron, c'est pratiquement au même match que l'on assistera avec une occasion franche pour les rouges et blancs. Sur cette montée en puissance de Katambuakabemba, mais à la conclusion, Matampi sortira le grand jeu. A force de pousser, Saluk obtiendra même un pénalty sur cette faute de main très discutable de Guilou Sadissou. Est-ce qu'il y a une main ? Et pour se faire justice, Ilungantoumba, d'un contre-pied parfait, réduira le score. Nous jouons alors la 19e minute de la seconde période. Croyant faire le plus dur, Saluk se fera à nouveau prendre, 4 minutes plus tard, sur un autre lobe. Cette fois, c'est Salakia Koumatondo qui pliera le match sur ce lobe permettant au corbeau de reprendre la tête du championnat national. Le dossier à 13, Notoni.